... Depuis le début de la pandémie, ils font partie de la même mouvance. Celle qui ne comprend pas les choix du gouvernement, qui minimise l'impact du coronavirus, qui est contre la vaccination et les mesures sanitaires. Et depuis peu, Fabrice Divizio et Florian Filippo s'affichent très proches. Ce fut notamment le cas lorsqu'ils étaient tous les deux invités de Pooch Live, pour une émission intitulée Pass Sanitaire, la fin de la démocratie, ou lorsque le fondateur des Patriotes, ex-membre du Rassemblement National, a invité l'avocat anti-vax médiatique sur YouTube. Interrogé au sujet de ce rapprochement sur la chaîne Twitch de David Barbet, le conseil de Didier Raoul a assumé cette relation. Cela ne me gêne pas de m'allier avec lui, a assuré Fabrice Divizio. L'extrême droit pour lutter contre l'extrême connerie, ce n'est pas si mal. Après la dernière prise de parole d'Emmanuel Macron, le 12 juillet, Florian Filippo a même annoncé la venue de l'avocat lors du défilé historique du samedi 17 juillet, « J'appelle toutes les forces de liberté à s'unir face à l'extrême gravité de la situation. Que toutes ces forces organisent ensemble le hashtag boycott et que toutes s'unissent dans un défilé national historique samedi 15h à Paris. « Ce que je vois je dois voir ce que je vois », se réjouissait-il sur son compte Twitter. « Point, il va falloir se battre et se battre jusqu'au bout. Se battre dans la rue, se battre dans les tribunaux, se battre en entrant dans la clandestinité s'il le faut, en partant s'il le faut mais nous nous battrons et nous vaincrons. Sur Twitch, Fabrice Divizio a également assuré qu'il allait être de retour sur le plateau de Touche pas à mon poste. « Je serai un flingueur du PAF », a-t-il ajouté. « Je vais y aller, si ça me plaît, je reste, si ça me plaît pas, je pars. » « Je vais y aller, si ça me plaît. » « Je vais y aller, si ça me plaît. » Sous-titrage ST' 501